Bonsoir mes amis, après avoir vous montré comment on remplit le cercle trigonométrique en degrés, aujourd'hui je vais vous montrer comment on remplit le cercle trigonométrique en radian. Donc pour cela, pour remplir le cercle trigonométrique en radian, toujours on avait essayé de définir le cercle trigonométrique. On avait dit un cercle trigonométrique est tout cercle de centre haut et de rayon haut orienté dans le sens contraire du guide du monde. Donc pour cela, toujours le cercle trigonométrique est un cercle qui a 4 cadrans. Donc voilà, on avait dit voilà ici le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Pour remplir le cercle trigonométrique en radian, qu'est-ce que vous devez savoir? Au niveau du premier cadran, ce sont les angles remarquables alpha. Tout angle remarquable est à maîtriser par cœur. Vous ne pouvez pas remplir le cercle trigonométrique sans maîtriser les angles remarquables. Au niveau du deuxième cadran, on calcule pi moins alpha. Au niveau du troisième cadran, on calcule pi plus alpha. Enfin, au niveau du quatrième cadran, on calcule moins alpha ou 2pi moins alpha. Voilà, pour remplir le cercle trigonométrique, c'est ce que vous devez savoir. On avait dit le premier cadran. Chaque cadran est divisé en quatre parties. On essaie de diviser. Voilà. Donc, ici on a quoi? Zéro radian. Après zéro radian, on a 30 degrés. On avait dit ici que c'était 30 degrés. Mais 30 degrés correspond à combien à radian? 30 degrés correspond à pi sixième. Après pi sixième, on a pi quart. Après pi quart, on a pi tiers. Après pi tiers, on a pi demi. Pour un élève qui maîtrise ses angles remarquables, on pourra facilement remplir le cercle trigonométrique à radian. Donc, comment on détermine les angles qui se trouvent au niveau du deuxième cadran? On projette horizontalement, parallèle à l'axe des causes. On projette. On fait la projection. Pour savoir, là, il se trouve ici. Pour calculer tout angle se trouvant au deuxième cadran, on calcule pi moins alpha. Pi moins alpha. On a pi moins alpha. Alpha est quoi? Alpha est l'angle remarquable. Quelle est l'angle qu'on a projeté? C'est pi tiers. On calcule pi moins pi tiers. Pi moins pi tiers. Allez, rendant au même dénominateur, trois fois pi. On a trois pi moins pi sur trois. Trois pi moins pi est égal à deux pi. Donc, j'ai deux pi tiers. L'angle qui se trouve ici est deux pi tiers. Donc, pour déterminer aussi l'angle correspondant, qu'est-ce que je fais? Je calcule tous les pi moins alpha. J'ai pi moins alpha. Alpha est une langue remarquable. Quelle est l'angle remarquable que j'ai projetée? C'est pi quart. Pi moins pi quart. En faisant la même chose, allez, rendant au même dénominateur, j'ai quatre fois pi. Quatre pi moins pi, on a trois pi quarts. L'angle correspondant est trois pi quarts. Je projette parallèlement à l'axe des courses. Voilà. Pour déterminer l'angle correspondant encore, je calcule toujours pi moins. Tout en deuxième quadrat, je calcule pi moins alpha. Donc, pi moins, quel est l'angle projeté? C'est pi sixième. Pi moins pi sixième. Six fois pi. J'ai six pi moins pi. J'ai cinq pi sixième. Voilà. J'ai cinq pi sixième. Je peux dire toujours l'angle là aussi qui se trouve dans le deuxième quadrat. Je calcule pi moins alpha. Alpha est égal à zéro radian. Quand je projette, quel est l'angle que j'ai projeté? C'est zéro. Pi moins zéro est égal à pi. Un angle plat mesure 180 degrés. 180 correspond à pi. 180 degrés correspond à pi radian. Voilà. Pour déterminer aussi les angles qui se trouvent au niveau du troisième quadrat, voilà, on projette, on peut calculer pi moins alpha comme aussi on peut calculer ou comme aussi on peut calculer alpha moins pi. Pour calculer alpha moins pi, on projette verticalement. Voilà. Donc, pour trouver l'angle qui se trouve ici, je prends directement l'opposé. On remarque que pi moins alpha et alpha moins pi sont opposés. Donc, je prends directement moins 2 pi tiers. Donc, je projette aussi verticalement l'angle qui se trouve ici. Pi moins alpha toujours et alpha moins pi sont opposés. Donc, je prends l'opposé. j'ai moins 3 pi quart. Je projette. L'angle qui se trouve ici encore, je prends l'opposé, j'ai moins 5 pi sixième. Au niveau du quatrième quadrant, j'ai moins alpha. Pour déterminer les angles qui se trouvent au niveau du quatrième quadrant, je projette les angles qui se trouvent au niveau du premier quadrant. Je projette. Je prends moins. Quel est l'angle que j'ai projeté ? C'est pi sixième. Je fais aussi la même chose. L'angle correspondant encore est moins. Alpha est égal à combien pi quart ? Je projette. L'angle correspondant, j'ai moins. Quel est l'angle que j'ai projeté ? C'est pi sixième. Une fois que j'ai pi demi encore, l'angle que j'ai projeté, j'ai moins. Je peux dire que c'est moins alpha. L'angle que j'ai projeté est pi demi. Donc, j'ai moins pi demi. Voilà une première méthode pour remplir le cercle trigonométrique à radian. Je vous remercie beaucoup. Sous-titres par Jérémy. – Sous-titres par Jérémy Diaz et Sous-titres par Jérémy Diaz Réme